Le petit gibier de plaine Voilà un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui est complexe On peut faire un petit bilan du pourtour méditerranéen Comment ça se passe ? On a l'impression qu'on n'arrive pas à définir une situation assez normée mais qu'il y a beaucoup de différences, beaucoup de... Pourquoi ? Sur le pourtour méditerranéen c'est assez particulier puisque c'est très disparate En fait c'est très disparate Donc on a des résultats qui varient en fonction des régions, des secteurs, des zones, etc. Donc nous les pérénées orientales, on n'échappe pas à ce constat Et on a cette même variété en fait C'est-à-dire que d'abord on a 3 biotopes complètement différents Majeurs je dirais Les situations ne sont pas les mêmes en fonction des secteurs Même dans notre département Donc il n'y a pas de recette miracle Mais il y a quand même des actions à mener Et déjà avant de pouvoir mener une action Il faut connaître son territoire Et donc il est essentiel de faire du comptage De recenser les populations Oui parce que le... Si on ne fait pas de bilan on ne peut pas faire de gestion C'est impossible Complètement impossible Donc nous on s'est lancé dans le programme Enfin dans le réseau Perderie Rouge Le département, la fédération On s'est lancé de ça là-dedans depuis 4 ans Si je me souviens, c'est bon, 2015 Ouais c'est ça Et donc avec des formations Et on a fait... Deux accords Autant en comptage de la Gomorffe Qu'en comptage de Perderie Rouge Voilà Je m'excuse pour les grises J'évoquerai pas les grises aujourd'hui Mais je m'excuse auprès des montagnards Mais les montagnards vont venir parler tout à l'heure Il n'y aura pas de génie Donc on parle de comptage Alors on compte Moi ça me va Mais une fois qu'on a compté Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est là qu'il faut agir Alors je vais rassurer tout de suite Les accords qui ont commencé en 2015 Parce qu'ils doivent être en train de se poser des questions Que fait-on ? On va attaquer dès cette année d'ailleurs Je les rassure Pour les premiers Donc on va mettre en place des procédures On va établir aussi des expertises de territoire Donc on viendra, nous la fédération On viendra épauler toutes les ACCA Qui participent à ces comptages Tous les techniciens viendront sur le terrain Les techniciens viendront Les administrateurs aussi concernés par le petit gibier Alors ça passe par des ouvertures de milieu Ça passe par des préservations de l'habitat Tout à fait On donnera des conseils sur les moyens humains Matériels financiers à mettre en place Je rassure tout le monde On ne s'étalera pas trop sur le financier On ne chargera pas inutilement les ACCA Mais on se déplacera beaucoup plus sur le terrain Au niveau de la fédération Donc c'est important aussi de dire Que une fois que les ACA ont fait un bilan de leur territoire Une fois qu'elles peuvent faire un diagnostic Elles sont maîtres chez elles La fédération vient les conseiller Vient donner des conseils Proposer des outils de gestion Mais les ACA décident de ce qu'elles doivent faire Ouverture de milieu, etc. Ou gestion Oui Je dirais que notre ligne directrice La fédération C'est que les ACA et l'AICA On a un mot de toutes les structures S'approprient leurs propres projets Nous on sera là pour conseiller On interviendra éventuellement sur le terrain Pour leur donner un coup de main Mais ce sont les ACA et l'AICA Qui doivent s'approprier leurs propres projets C'est important Et on obtient des résultats Il faut insister Il y a bien sûr des aléas Des aléas climatiques Des mauvaises reproductions Qui peuvent faire varier les résultats Mais sur le long terme Toutes les ACA Qui se sont investies Dans ce genre d'opérations Sont gagnantes Je suis trop optimiste là Oui en tant que président Moi j'en suis déjà Je dirais le premier témoin Je suis quand même le premier concerné Dans cette affaire Tout le monde se pose des questions Ça nous amènera où tout ça Et bien c'est simple Ça a commencé Effectivement on a eu cette année Enfin l'année passée Pardon On a eu une très bonne Enfin Une meilleure reproduction Qu'auparavant On l'a constaté Sur les ACA Qui participent au comptage Et Donc c'est essentiellement climatique Cette affaire là Voilà Et donc Les résultats ils sont là Ça va être extrêmement long Il faut le savoir Il ne faut pas se décourager C'est un combat sur le long terme Remettre une population en place C'est extrêmement long Très très long Mais en fait je suis optimiste C'est bien On a vu sur la carte tout à l'heure rapidement Oui Si on regarde la carte des ACA Qui ont été formés On s'aperçoit que Alors le problème il est là On peut encore la remplir Vous pouvez constater Qu'il va falloir Il faut s'y mettre Il y a un grand blanc là Il y a un grand blanc Le but du jeu C'est de combler ce blanc là Il faudrait qu'on mette un peu plus de vert Donc j'incite les ACCA AICA Etc A toutes les structures de la chasse De venir nous rejoindre dans les comptages C'est pas l'histoire d'une espèce Je vous le dis tout de suite C'est la sauvegarde de la chasse Complète Voilà Merci Pour moi c'est important Merci Eric Merci beaucoup Merci Merci